Musique Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas c'est très simple, je m'appelle Anaïs et je suis la propriétaire d'une jument qui se nomme Areva Et aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo, sachant que je n'ai pas l'habitude d'en faire C'est très simple, tout simplement j'ai mis il y a de ça un mois à vendre ma jument Areva Alors ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer pourquoi Mais juste avant, le sujet de la vidéo ça va être qu'en fait une personne va venir l'essayer Et donc j'ai décidé de vous filmer ça parce que tout simplement si ça se passe bien et qu'elle achète Areva Je vais partir dans les écuries du fer doré car j'ai acheté un cheval et je l'ai mis en pension là-bas Donc vous allez sûrement vous dire que c'est un peu cruel de vendre Areva et ensuite de racheter un nouveau cheval par la suite Ne vous inquiétez pas, il y a bien évidemment une raison à cela Il y a de ça 4-5 mois je suis sortie en concours avec Areva Et pendant ce parcours elle a eu peur d'un obstacle Donc bien évidemment je suis tombée Mais elle aussi est tombée et depuis ce moment-là je n'arrive plus à me poser sur son dos C'est donc pour ça que j'ai décidé de la vendre Il y a déjà deux personnes qui sont venues la tester et ça ne s'était pas très très bien passé Donc j'espère qu'aujourd'hui sera la bonne Bon allez je vous retrouve une fois que la personne est arrivée, Assele Areva etc Alors pour t'expliquer elle comment elle marche Elle a naturellement la tête vers le haut Donc du coup moi ce que je faisais quand je la montais C'est que dès la détente au pas je lui baissais un peu la tête tu vois Je te laisse trotter et galoper toute seule Moi je vais me mettre dans les gradins, je te regarde et si tu veux des conseils Je te dirai ok, ça marche Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors elle c'est une sauteuse donc elle va directement vouloir prendre le galop Elle n'a pas l'habitude de sauter des petites hauteurs comme ça Donc laisse-la aller au galop, c'est pas très gras, c'est pas une jument qui va charger Mais au pire des cas tu vois qu'elle s'emballe un peu trop Tu la reprends directement et elle se calmera Très bien Bon là je te préviens C'est du 90 cm Je sais pas si tu peux sauter plus Non mon maximum c'est 90 Bon là je te préviens Elle va prendre de grandes foulées et elle va essayer de sauter d'assez loin Donc à mon avis elle va prendre son appel assez loin Essaye de lui faire faire des foulées un peu plus rapprochées et plus petites Comme ça elle prendra son appel parfaitement Elle clairement 90 cm pour elle c'est rien On est déjà allé sur des parcours d'un mètre 20 Donc ça passe tout seul t'inquiète pas Et généralement elle s'arrête jamais devant les obstacles A part si on l'amène vraiment mal Mais elle est très facile comme d'humain Voilà essaye de lui faire des foulées encore un tout petit peu plus rapprochées Bon du coup je vous retrouve dans le manège Là elle est partie un peu la faire marcher dehors Et du coup elle m'a dit que clairement elle trouvait Arriva superbe Que elle elle ferait pas des exercices d'un mètre 20 etc Mais que vraiment c'était Elle voulait juste une jument assez simple au seau Parce qu'elle est en train de se perfectionner là dedans Avant elle était au niveau du western Sauf que vraiment elle cherchait une jument de seau Et elle m'a dit qu'elle kiffait son coup de seau etc Donc elle m'a dit qu'il fallait qu'elle réfléchisse encore Mais sinon à part ça apparemment elle l'apprendrait Je pense qu'il y aura donc une suite à cette vidéo Donc pour vous dire si du coup Arriva est vendue à cette personne ou pas Mais aussi pour vous montrer mon nouveau cheval Et je pense que je vous filmerai une de nos séances Je ne vais pas vous spoiler on va dire mon cheval Mais j'ai changé clairement au niveau du gabarit etc J'avais une jument de seau Et là je n'ai clairement pas un cheval de seau Enfin bref je vous fais de gros bisous Et donc je vous dis à dans la prochaine vidéo Bye Bye